Mesdames, Messieurs, les représentants, bonjour, les chefs de service, les collaborateurs, les journalistes, bonjour. Je demande aux chefs de service des séances de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Monsieur le Président, vous avez convoqué cette séance de la commission permanente par lettre datée du 3 septembre 2010. Mesdames, Messieurs, les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que la commission permanente tiendra sa séance le lundi 13 septembre 2010 à 9 heures. L'ordre du jour comportera l'examen des dossiers en instance dans cette commission. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, les représentants, l'expression de ma considération distinguée signée le Président Benoît Caupé. Merci. Je demande aux chefs de service de séance de faire l'appel des représentants. M. Cauteil Benoît, présent. M. Temiharo René, absent. Mme Sanjou Tarita, absent. Mme Algonema, présente. Mme Bob Dupont-Amara, absente. Mme Frébo-Joël, présente. M. Frébo-Pierre, présent. Mme Hirshan Unoutéa, absent. M. Kovumouitini René, présent. Mme Manoutheille-Leviagane-Sandra, absent. Mme Maritragui-Meyro-Tolinian, présente. Mme Matao Aleoni, présente. Mme Mati-Juliana, présente. Mme Woupa-Fouanik, absent. M. Peututti, absent. M. Romataroua-Fernand, présent. Mme Tahiyata Chantal, présente. M. Choumyou-Tonghi, absent. M. Théphare-Réhiro-Hiti, présent. Mme Théoura-Justine, absent. Le quorum est atteint, M. le Président. Présente, pardon. Merci. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc délibérer. Je demande aux chefs de service de séance de lire les procurations déposées. M. le Président, nous avons reçu les procurations de M. René Teméharo à M. René Koumouitini, de M. Achong Choumyou-Tanghié à Mme Méroto Liliane, Mme Umutea Hirchand à M. Pierre Fribot, M. Hirohiti Théphare-Réhi à M. Fernand Romataroua, Mme Sandra Mamoutheille-Leviagane à M. Benoît Kautey, Mme Bob Dupont-Tamara à Mme Justine Théoura, Mme Annick Oupa-Affo à Mme Juliana Mati. Merci. Je demande au chef de service des séances de donner lecture du projet de l'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour de la séance de la commission permanente de ce jour est le suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Examen des rapports des projets de délibération et d'un avis, voire liste joint. Point 3. Clôture de la séance. Merci. Je vous propose à l'ordre du jour un rajout pour une pause de conférence des présidents à 11 heures. Je vous propose une suspension de séance de 11 heures jusqu'à 13 heures 30, donc reprise à 13 heures 30. Je demande aux membres de la commission permanente d'approuver l'ordre du jour. L'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour. Examen des rapports des projets de délibération et d'un avis. Rapport 73 d'Irie 2010 relatif à un projet de délibération portant appropriation du compte financier de l'exercice 2009 de la Caisse de soutien des prix du COPRA et affectation de son résultat. En absence de M. Vito Amatoua-Yahoutapou, M. Pierre Frébeau s'est proposé pour être rapporteur. Vous avez la parole, M. Frébeau. Merci, M. le Président. Je voudrais avant tout saluer tout le monde, les représentants, les représentantes et le chef des services des affaires économiques qui est ici présent. Ainsi donc, nous avons le premier projet de délibération sur l'approbation du compte financier de la Caisse des prix du soutien du COPRA de l'exercice 2009. Par l'aide 4804 PR du 5 juillet 2010, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie un projet de délibération portant en proportion du compte financier de l'exercice 2009 de la Caisse de soutien des prix du COPRA et affectation de son résultat. Premièrement, un rappel sommaire des missions. La Caisse de soutien des prix du COPRA était un établissement public administratif créé par la délibération en 67-99 du 11 août 67. A travers elle, le pays soutient les prix du COPRA afin notamment d'assurer des revenus stables aux producteurs. En vertu de la Convention 84-48 du 21 novembre 1984 modifiée, la SA Huitry a été à l'obligation d'acheter comptant au COPRA-tuteur l'intégralité du COPRA produit en Polynésie française, un prix fixé par le Conseil des ministres à 130 francs le kilo de COPRA de première qualité, 55 francs le kilo de COPRA de deuxième qualité et à 65 francs le kilo de COPRA de deuxième qualité pour les marquises ou dans les autres îles de la Polynésie. L'intervention de la Caisse consiste à reverser à cette société ce que coûterait à la Polynésie l'acquisition du COPRA au prix fixé au Conseil des ministres, déduction faite des bénéfices escomptés si le pays exportait ce COPRA. La subvention versée à l'Uluride-Teki est déterminée en fonction de plusieurs éléments comme les cours du COPRA publiés au public ledger, le cours du dollar et d'autres paramètres qui sont soit fixés au Conseil des ministres, tels la manipulation portuaire, les tarifs, soit arrêtés par le Conseil d'administration de la Caisse en fonction d'éléments justifiés. Il s'agit des factures présentées par l'Uluride-Teki pour l'achat des sacs de COPRA, des devis des compagnies maritimes, pour estimer le coût du COPRA qui serait exporté entre Papete et Rotterdam. L'effet marquant de l'exercice 2009, vous avez donc un tableau qui vous montre l'évolution des cours du COPRA sur le marché international. Vous constatez qu'en cours moyen du COPRA en US$ la tonne entre 2007 et 2009, de 631$ la tonne, on est donc passé 459$ la tonne. Ce qui fait donc, traduit dans nos francs, un cours moyen qui passe de 49,54$ à 38,48$, avec un pic en 2008 qui a 59,62$. La production de l'année 2009 a été de 11365 ans contre 10428 en 2008, soit une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente. Vous avez donc un tableau qui reprend par archipel et pour les trois dernières années la production en fonction de la qualité. Vous constaterez donc qu'au niveau de 2007, on était à 9 054 tonnes, en 2008, une première augmentation de 1428, et enfin en 2009, 11 365 tonnes. La remontée importante de la production de COPRA observée et la baisse des cours internationales de COPRA ont entraîné une prise en charge importante de la cimentcière envers la l'urité dite qui a largement dépassé le milliard de francs en 2009. Le montant de la subvention au kilo de COPRA pour l'année 2009 est égal à la différence entre le coût du COPRA rendu silo-propriété pour l'urité dite 147,67 et le gain estimé de retirer celle-ci de l'exportation du COPRA, 5,98, soit 141 francs sur 109 les kilos. Les moyens financés mis à la disposition de la caisse depuis trois ans ont évolué comme le suivi. En 2007, 1 milliard, en 2008, le même montant, enfin en 2009, 1,797 milliard. L'exécution du budget de l'exercice 2009, récapitulatif des opérations du compte financier 2009. A la clôture de l'exercice 2009, le compte financier et la caisse de soutien depuis le COPRA se présentait comme suit. On recède section de fonctionnement 1,597 milliard. On dépense 1,593,806,366, ce qui donne un résultat positif de 3,193,634. Pour ce qui est de la section d'investissement, 273,543,000 en recettes et on dépense 273,000, ce qui nous fait 543,000 de résultats bénéficiaires. Ce qui traduit donc le total au niveau de fonctionnement et investissement pour les recettes de 1,870,543,000 et les dépenses 1,866,806,366, ce qui fait donc un résultat positif de 3,736,634. Les éléments déterminants du résultat, le compte de résultat en ce qui concerne les charges d'exploitation en 2009, donc 1,463,912,838, dont les frais de personnel sont 1,13,328,638, par décharge financière, décharge exceptionnelle 2,29,893,728, le total des charges 1,593,806,366, et un solde en créditeur de 3,193,734, ce qui fait bien un total général d'1,597,000. En ce qui concerne les produits, on a bien 1,597,000, les produits financiers étant nuls, les produits exceptionnels, aucun, donc le total général nous occasionne des résultats intermédiaires, en résultat d'exploitation positif de 133,087,362, le résultat financier zéro, un résultat exceptionnel de moins 129,893,728, ce qui fait un solde bénéficiaire de 3,193,634. En ce qui concerne l'évolution des résultats sur les trois dernières années, vous avez donc le tableau récapitulatif qui donne donc un total pour 2007 positif de 71,827,440, en 2008, 22,282,930 et enfin en 2009, 3,193,634. Les dépenses de fonctionnement, elles sont reprises dans le tableau et comparées à celles des années précédentes. Les dépenses de 2007, 2008, 2009 vous permettent de voir l'évolution de ces frais et de toutes les dépenses. En totalisant les frais de personnel et les achats consommables à sous-traitance et la dotation aux amortissements, vous avez donc en 2007 un sous-total de 13,161,874, en 2008, 13,626,897 et en 2009, 14,202,899. Les indemnités des membres du CA, c'est important de le rappeler, sont de 86,800, 33,600 et 2009, 205,355. Bien entendu, il y a des déplacements des membres du conseil d'administration, de 127,800, 56,000, 127,400. Il me semble que les déplacements permettent notamment de prendre en charge la venue de ces membres au conseil d'administration. C'est important d'avoir des représentants, notamment dans l'exil, pour qu'ils puissent débattre de la situation de leur caisse voisinien. Donc cela explique ces montants qui apparaissent pour un sous-total de 319,695,1,200,8 et enfin en 2009, 333,225. Enfin, le gros du sujet qui concerne la caisse s'agit bien entendu des dépenses de soutien, c'est-à-dire l'intervention directe auprès des producteurs de coups-là. 914,960,578 en 2007, 963,945,073 en 2008 et, 1,441,371,434 en 2009, avec des charges exceptionnelles pour 2009 de 129,893,708 dont vous avez le renvoi. Il s'agit donc d'une situation issue de l'année 2008, mais transférée, payée donc sur 2009. C'est pour cela qu'elles apparaissent en charges exceptionnelles. Ce qui fait donc bien un sous-total de 914,978,978 pour 2007, 963,945,73 en 2008 et enfin en 2009, 1,519,265,112. Charge exceptionnelle de 50,000, vous avez le renvoi, il s'agit d'une situation occasionnée par une décision de justice. Enfin, la valeur comptable des éléments d'actifs, il y a eu en 2007 effectivement une cession, me semble-t-il, au niveau de la caisse, donc 321,000. En total général, 928,772,556 en 2007, 2008, 977,777,70 et en 2009, 1,593,806,366. Pour ce qui concerne les dépenses d'investissement, elle s'élève à 213,000,000 contre 184,000,000 en 2008 et croissement dans l'avance de trésorerie accordée à l'Urlite-Treti qui est calculée conforme à l'article 6 de la Convention du 21 novembre 1984 modifiée. Pour les recettes de fonctionnement, elles proviennent de la subvention du CEP à le budget et donc 1,597,000,000. Les recettes d'investissement, elles s'élèvent donc à 273,000,000 et 543,000,000 par an, elles sont considérées par le remboursement de l'avance de trésorerie accordée à l'Urlite-Treti d'un montant de 273,000,000 et par une inscription obligatoire de 543,000 francs au titre de la dotation aux amortissements. L'évolution de la structure financière de l'établissement, vous avez présenté donc à partir du bilan simplifié qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices. Alors, en actifs nets immobilisés, vous avez donc 2007 et vous avez tout de suite après les amortissements qui ont été réalisés, donc ce qui nous donne un actif circulant. Vous avez d'abord l'actif net immobilisé et les amortissements qui ont été produits sur cet actif, donc 2,734,855,000,000,000... l'amortissement 2,434,653,000,000,000. En 2008, 2,133,000,000,000 et 3,36,508,000,000 amortissements. En 2009, 1,590,000,000 et 3,579,508,000,000. L'actif circule en 366,448,683 en 2007, en 2008, 320,121,814, en 2009, 311,225,803. Ce qui donne un total de 369,183,541, 322,254,814 pour 2008 et 312,815,803 pour 2009. Les capitaux crop, vous voyez l'évolution entre 2007 et 2009. Et les dettes, d'ailleurs, ce qui nous donne un total en 2007, 369,183,549, 2008, 322,954,814 et en fin 2009, 312,815,803. Le bilan de l'établissement fait apparaître au passif un montant de 312,815,803, détaillé comme suit. Au compte 106, réserve, un montant de 2,133,000 francs. Au compte 110, report à nouveau, solde créditeur, un montant de 307,393,956. Au compte 120, résultat de l'exercice, bénéficiait d'un montant de 3,193,634. Au compte 401, dette d'exploitation, fournissait un montant de 92,213. Le fonds de roulement est augmenté de 3,736,634 et évolue comme suit. Au 31-12-2007, 284,512,171. Au 31-12-2008, 307,396,946. Et en fin 2009, 311,133,590. Sur les 311,133,590, il s'inscrit au fonds de roulement. Le dispositif pour l'année 2010 est de 38,133,590. On est fait en application de l'article 6 de la Convention du 21 novembre 1984 modifiée. De 73 millions sont versés en début d'année, comme avant de trésorerie de l'URI des traités, ce qui nous donne bien un différencier de 38,133,590. A l'issue de l'exercice de 2 millions, le compte financier de la caisse de soutien des prix du Couvras présente un résultat global bénéficiaire de 3 millions 736,634. Ce solde positif vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 307 millions 396,950 en début d'exercice à 311,133,590 à la clôture de l'exercice de l'Unité 2009. Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2009 inscrit au compte 120 bénéficiait d'un montant de 3 millions 183,634. Par ailleurs, afin de réajuster le besoin de financement de l'exercice en investissement, un transfert de montant de 543. Le front est effectué au compte 1068 autres réserves au compte 110 report à nouveau sur l'État. Après avoir pris acte de ces résultats, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Volésie au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'éducation de la mer et des transports, d'adopter le projet de délimération 6 juin. Merci, M. le rapporteur. Sur le ministre Yarana Kaoha, il y a-t-il des orateurs qui souhaitent exprimer sur l'économie générale du projet ? Tiens, M. le Président, je voulais avant tout saluer les ministres. Ce n'est pas tant son peu sur la situation constatée en 2009. Lorsqu'on voit notamment la variation des cours moyens, la variation du taux de change et puis les quantités produites en forte augmentation, qu'en est-il au niveau de la situation de 2010 ? Est-ce qu'on a déjà une première approche, ne serait-ce que du cours moyen du COPRA et du coût qu'au niveau, donc, en francs pacifiques, le coût qui aurait été atteint dernièrement pour savoir comment se comporterait l'année 2010 et notamment si il y a une reprise de la production, une augmentation de la production ? Oui, j'invite M. le ministre à répondre aux interventions du représentant Frébeau. Vous avez la parole. M. le Président, Mesdames, Messieurs, les représentants de l'Assemblée, Yoran Bédatou, le TPPV. C'est vrai que l'année dernière, il y a eu une forte augmentation de la production, puisque nous étions à 11 500 tonnes, et que rien que pour les toits en tout, il me semble bien que nous avions entre 7 000 tonnes de la production des toits en tout cas. Cette année, c'est un peu différent, à ne rien comprendre. À l'heure actuelle, nous avons 1 500 tonnes de moins par rapport à la production de l'année dernière. Donc, est-ce qu'il y a une remontée au niveau de la production de la perle ? Ça, les chiffres nous prouveront les ventes des perles qui vont arriver. Mais en tout cas, si on avait l'année dernière, et il y a deux ans de cela, il y a une production qui s'étend un peu, parce que de plus en plus, notre régénération de copra, la régénération de la cocoterie des cocotiers, a été faite uniquement dans le Tom2S, puisqu'ils ne produisent que du copra à ce niveau-là. Il y a deux ans de cela, nous avons essayé de recentrer un peu vers l'ouest, à cause de la crise de la perle. Donc, je n'ai pas encore bien, les chiffres bien détaillés, la provenance du copra, mais en tout cas, elle est significative, cette année, il y a une baisse. J'espère que d'ici à la fin de l'année, il y a un rattrapage. Alors, actuellement, dans le programme de la régénération de cocoterie, nous avons mis à peu près 26 atolls plus îles, et j'ai fait inclure aussi Rimet-Aragoa. Pierre, tu connais bien la procédure. Ce sont des associations qui sont autour des communes, que nous donnons, octroyons des sépias, et à partir de là, nous sommes en train de régénérer sur les 26 atolls, bien qu'au fur et à mesure, il y a d'autres atolls qui demandent, et nous faisons inclure dans le programme. À l'heure actuelle, depuis janvier jusqu'à juin, nous avons fait un peu plus de 100 hectares régénérés. Et il nous reste encore, nous pensons que d'ici à la fin de l'année, on va faire à peu près dans les 400 hectares. Puisque le programme est vraiment en train de monter en puissance pour pouvoir régénérer. Ce sont des programmes qui ont été un peu bloqués dans les années passées, il faut le souligner, et qu'on est en train de monter en puissance petit à petit. Les associations sont en place, les sépias sont en place, les maires sont en train de jouer aussi leur rôle. Nous avons plus de 3000 sacs d'engrais qui sont là. Je viens de faire adopter en Conseil des ministres, pas plus tard la semaine dernière, le prix de... Parce qu'il y a deux engrais que nous mettons en route. Sulfate de fer, c'est 500 francs, sur 1000 francs, vendus dans le commerce. Et engrais complets 12-12-17-2, qui est normalement dans le commerce, 5'775 francs. Et en levant aux copraculteurs, aux agriculteurs, de la régénération de focotterie, à 1500 francs, les 500 kilos, les 50 kilos de coprac. Donc, tout est en route maintenant. Maintenant, le jeu, c'est entre les communes de chaque atoll et les associations qui vont jouer. Là, nous sommes dans la période de pluie. La phase de régénération de focotterie, c'est maintenant qu'on va planter, puisque dès le mois d'avril et mars, nous avons mis en pépinière. Nous arrivons à une période entre juin et juillet. On a fait les piquetages, et à l'heure actuelle, c'est la période de pluie, qui normalement, c'est la période de pluie, et nous allons planter. Donc, je pense, d'ici à la fin de l'année, l'augmentation des surfaces va avoir. Et puis, ajouter à cela toute la programmation de fertilisation des anciennes focotteries qui existent pour pouvoir donner un peu plus de coprac. Donc, voilà, de ce côté-là. Mais en tout cas, on remarque qu'il y a une baisse. À l'heure actuelle, au niveau de l'huilerie, nous sommes en blocage depuis trois mois. On a arrêté de traiter le copra à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans la phase de rénover toute la partie du filtre de l'huile. Depuis trois mois, on est en train de travailler pour changer les filtres de l'huile. Ça va nous donner, au 22 décembre, on va ouvrir, au 22 septembre, l'huilerie. Nous avons à traiter 2 000 tonnes qui sont bloquées dans nos silos. Donc, ça va augmenter de capacité de traitement. Et l'huile qui va sortir également de notre copra, de notre usine, sera beaucoup plus raffinée. Parce que les filtres ont été changés. Et puis, d'après les techniciens, on me dit qu'il va y avoir plus de 40 % de capacité de traitement de notre copra. Et il y a une chose aussi qui va changer. Les deux chaudières de l'usine de l'huile de copra vont être équipées entièrement maintenant avec du biocarburon. Biocarburon, c'est-à-dire qu'on va utiliser de mazout et tout ça. Donc, il y a cette partie-là. On est en train d'améliorer, au fur et à mesure, l'usine qui va traiter notre copra. Voilà. Merci, M. le ministre. Oui, M. Frébeau. Je remercie le ministre de ses réponses. Lorsque vous nous annoncez que vous continuez le programme de régénération de cocotterie, on sait que la mise en production ou la récolte se fera dans un délai quand même plus important. Vous avez rappelé qu'il y avait donc une constatation de baisse de l'ordre de 1 500 tonnes depuis le début de l'année. Ma question était justement, compte tenu de cette situation du tonnage à la baisse et des cours. Les cours sont quand même importants. Savoir si, dans la prévision budgétaire, on va tenir les engagements. Par ailleurs, vous nous avez rappelé que vous aviez 2 000 tonnes en stock au niveau de l'huilerie. Du fait que vous possédez à la rénovation des matériels, notamment des filtres, cela fait plus de 3 mois, d'après ce que j'ai compris que le stock existe. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de dégradation de la qualité de ce copra ? Du fait qu'on est quand même dans le cadre d'une appellation d'origine. Est-ce que les mesures ont été prises pour que ce copra ne se dégrade pas ? Je ne sais pas quelles sont les conditions de stockage. Parce que conserver 2 000 tonnes sur 3 mois, est-ce qu'on a prévu justement une possibilité de maintenir la qualité ? Car une fois qu'on l'a payé aux producteurs à un niveau de première qualité, il ne faudrait pas que continuent des conditions de stockage. Au moment où l'huilerie traite ça, la qualité s'est dégradée. Je peux vous assurer que vos filtres, il va falloir les revoir pour pouvoir maintenir cette qualité. C'est une interrogation. Je viens d'apprendre qu'on pouvait se permettre de conserver 3 mois. Ce serait intéressant de faire en sorte des stocks et attendre que les cours remontent pour pouvoir ensuite les traiter. Enfin, M. le Président, chers représentants, je crois que l'une des questions fondamentales, c'est la mécanique de prise en charge par le PIB. On en est toujours à l'ancien système où on prendrait en charge la différence par rapport au prix payé au producteur. Est-ce que pourrait-elle compter l'huilerie au cas où on revendrait ce qu'on prend en l'état ? Alors, la première des questions, qu'en est-il de la situation financière de l'huilerie ? Est-ce qu'avec le niveau de production à les 1600 ans au moins, le seuil d'équilibre de l'huilerie est maintenu ? Est-ce que l'huilerie arrive à sortir des résultats positifs ? D'autre part, vous nous annoncez que vous utilisez une partie de cette huile pour du biocarburon pour faire marcher quelque chaudière à l'huilerie. Ce qui reviendrait directement à subventionner également ce carburon au bénéfice de l'huilerie. Je crois qu'il est temps à un moment donné de se poser la question si on maintient l'ancien système qui consistait à dire donc que si l'huilerie devait exporter ce copra, voilà les dépenses occasionnées et ensuite le pays ferait la différence. Je crois qu'il faut peut-être aller vers la réalité des chiffres, savoir quelles sont les charges occasionnées au niveau de l'huile, ces résultats, et payer véritablement la valeur non plus uniquement du copra, mais du produit transformé, c'est-à-dire de cette qualité d'huile qui est vendue à l'extérieur. Cette réflexion ne le date pas d'aujourd'hui, mais je crois qu'il faut envisager une révision de cette situation et intégrer véritablement le concept économique des coûts et des résultats, notamment recueillis, s'il y a des résultats au niveau de l'huilerie. Voilà les interrogations que j'avais me surveillées. Merci M. Fribourg. M. Hirohiti de Farere, vous avez la parole. Merci M. Fribourg. Merci M. Fribourg. Merci M. Fribourg. C'est-ce qu'il y a eu, c'est-ce qu'il y a eu. 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 M. Romataroa, vous avez la parole. Merci, Président. Il y en a. Mme le ministre. Messieurs les ministres. Chers collègues. Les collaborations. M. le Président de la Chambre d'Agriculture, Yorana. Alors, j'aurais deux questions à poser au M. le ministre. Alors, ma première question porterait sur le nombre de... Est-ce qu'on pourrait connaître le nombre de bénéficiaires dans le domaine de la production de copra depuis 2007, puisque dans les rapports, on nous donne 2007 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut connaître le nombre de bénéficiaires, d'agriculteurs dans ce domaine et l'évolution ? Et est-ce que les agriculteurs produisent plus individuellement ou est-ce qu'il y a plus d'agriculteurs depuis ? Ma deuxième question vient un peu pour le... en complément de ce que Hiro vient de dire. A-t-on fait une étude pour savoir dans quel domaine il est préférable ou profitable pour le pays d'investir notre huile, afin qu'il y ait un meilleur gain et moins de charges de la part de la collectivité ? Depuis des années, on donne plus d'un milliard au copra. Et j'ai l'impression qu'on reste que sur nos acquis. Et qu'on ne recherche pas d'autres filières d'exploitation afin que la structure arrive à se suffire à elle-même. Est-ce qu'on n'a pas fait ces études-là ? Parce que comme Hiro dit, nous vivons actuellement une période de récession. Et je ne sais pas si le pays va pouvoir continuer à soutenir le copra. Et nous savons que dans ce domaine-là, les agriculteurs, ils ont besoin d'être soutenus, bien sûr. Mais si le prix de l'huile de copra baisse à l'exportation, ça veut dire que la collectivité va devoir payer plus. Est-ce qu'on n'a pas fait d'autres études pour voir dans quelle autre filière on pourrait investir notre huile ? Voilà les deux questions que je voulais poser à M. le ministre. Merci, Président. Merci, M. le représentant. M. le ministre, vous avez la parole. Merci. M. le ministre, vous avez la parole. Je vous remercie. ... 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